On passe aux nouvelles technologies, à l'actu du web. Dans deux mois, il faudra voter pour les élections européennes. Mais il n'y a pas que les politiques qui se préparent, Facebook aussi, Clément Lachafre. Oui, absolument, on s'en souvient, Facebook avait été très, très critiqué après les élections présidentielles aux Etats-Unis, au Brésil notamment. Le réseau social avait été accusé de laisser libre cours à la diffusion de fake news et d'annonces assimilables à la propagande, et donc par ce biais d'avoir contribué à fausser le résultat des élections. Alors pour ne pas reproduire les mêmes erreurs pour les européennes, Facebook va donc déployer cette semaine de nouvelles fonctionnalités. Oui, et donc comment Facebook peut-il agir concrètement contre les fake news ? Grâce à l'intelligence artificielle, en fait, Facebook est capable de détecter les articles qui deviennent étrangement populaires très vite. Elle les analyse en cherchant des caractéristiques des fake news, photos anciennes, citations tronquées, textes copiés-collés, etc. Et s'il y a un doute sur la véracité de l'article, Facebook fait en sorte qu'il soit moins visible en réduisant la taille de la photo et en le plaçant en bas de notre fil d'actualité. Alors Facebook veut aussi s'attaquer à la propagation de ces fausses nouvelles. Par exemple, si vous souhaitez relayer un contenu qui a été jugé douteux, vous recevrez une alerte qui dit « Êtes-vous sûr de vouloir partager ce post ? » Ce message d'avertissement s'accompagne de liens vers des articles de fact-checking écrits par des médias partenaires. Il y en a cinq en France, chez nous, dont Le Monde est Libération, pour mieux justement informer l'utilisateur. Alors ça n'empêchera pas les plus déterminés de relayer des fake news sur Facebook, mais le réseau social estime que ça contribuera tout de même à réduire drastiquement leur diffusion. En plus des fake news, Facebook veut aussi rendre les publicités politiques plus transparentes. Oui, pour empêcher toute tentative de manipulation ou d'influence sur le vote, notamment par des puissances étrangères, on peut penser à la Russie, les organisations qui voudront faire de la pub pour les européennes sur Facebook devront demander une autorisation préalable au réseau social et fournir tout un tas d'informations vérifiables, adresse physique, numéro de téléphone, nom de domaine, etc. Et puis côté utilisateur, il sera possible d'obtenir des détails sur ses publicités, qui a payé, quel est le budget, où et par combien de personnes la pub a été vue. Pour y accéder, il suffit de cliquer sur le bandeau qui s'affichera en blanc, en haut à droite de la photo qui accompagne la pub, et vous saurez tout. Ça a l'air tellement simple, on se demande pourquoi ils l'ont pas fait avant. Tout à fait, c'est vrai. Oula, Eva, remontez comme un tout-pounisson. C'est un peu le problème. Exactement.